Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Or comme vous le savez peut-être déjà, Julie et moi on aime vraiment les choses basiques dans l'entraînement. On a une philosophie qui part du principe que pour progresser, il faut faire des choses simples, il faut faire les choses bien, il faut les faire fréquemment et il faut les faire longtemps. C'est grâce un petit peu à cette équation qu'on arrive à progresser au quotidien, au jour le jour et d'année en année à être meilleur. Et dans cette mentalité de choses simples mais de choses bien faites, il existe un sport dont c'est l'essence même, c'est le powerlifting. Dans cette vidéo, je vais m'efforcer de vous présenter ce qu'est le powerlifting, ce qu'on appelle la force athlétique en français. Et surtout, histoire d'illustrer tout ça, je vais vous amener dans une compétition. Dès maintenant, petit rappel, si le contenu qu'on produit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est toutes ces petites choses qui nous aident énormément. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Franck et sur cette chaîne, on parle sport et hygiène de vie. Donc le powerlifting, c'est un sport qui n'est pas si vieux que ça. C'est un des sports de force, comme vous l'avez peut-être compris, et son principe est de faire les charges les plus lourdes possibles sur une seule répétition, sur trois mouvements, le squat, le développer couché et le soulever de terre. Dans les sports de force, je pense que le plus connu, celui que normalement tout le monde connaît, c'est l'haltérophile, qui a à peu près le même principe, mais c'est sur deux mouvements qui sont différents des trois mouvements de la force athlétique. Donc peu importe lequel de ces deux sports, on se retrouve sur le même cadre de travail, c'est-à-dire que vous avez vos mouvements et vous avez trois essais pour soulever la charge la plus lourde possible par mouvement. L'haltérophilie, c'est un sport qui est vieux comme le monde. On le retrouve dans l'antiquité grecque et puis depuis, il ne nous a pas vraiment quittés. Et aujourd'hui, à chaque Jeux Olympiques, on arrive à le retrouver. Il y a aussi les championnats du monde et grâce au crossfit, depuis quelques années, il est revenu sur le devant de la scène. C'est vraiment quelque chose de très connu. Et il faut savoir que l'haltérophilie et la force athlétique, au début, ça faisait qu'un. Bon, il n'y avait pas tous les mouvements de force athlétique. Par exemple, le bench press et le squat, ça arrivait plus tard. Mais ça faisait partie de la même discipline. Et petit à petit, au cours du 20e siècle, ils sont venus se séparer. Dans les années 30 en Vian, on va retrouver les premières traces du squat. Et dans l'après-guerre, on va retrouver les premières traces du développé couché. Mais c'est que beaucoup plus tard, autour des années 80, qu'il s'est fait connaître comme sport. Et le siège de ce sport, la terre sainte de ce sport à la base, c'est Arlington, au Texas, aux Etats-Unis. Au sein même de ce sport, autour des trois mouvements, il y a plusieurs fédérations. Et puis, il y a aussi plusieurs catégories. On peut utiliser plus ou moins de l'équipement pour les mouvements, comme les bandes de genoux ou les genouillères sur le squat, comme le maillot de force sur le développé couché, ou encore la combinaison sur le soulevé de terre. Il y a donc des catégories RAW, R-A-W, qui vont référencer les catégories avec le moins d'équipements. C'est-à-dire, dans certaines fédérations, même les genouillères ne sont pas autorisées. Et dans d'autres, on va maximum aux genouillères. Ensuite, il y a le classique pour certaines fédérations, avec genouillères ou bandes de genoux. Et on va avoir l'équipé en simple, double pli, etc. avec les maillots de force et les combinaisons de soulevé de terre. Aujourd'hui, c'est un sport qui est de plus en plus connu, notamment grâce aux réseaux sociaux et aussi grâce aux athlètes français. Parce qu'on a des athlètes français qui brillent à l'international, on a de nombreux champions du monde et même record man ou record woman. Cependant, il reste quand même encore beaucoup de trajets avant d'être un sport populaire. La plupart des personnes à qui j'en parle, en dehors du milieu de la salle pure, ne connaissent pas du tout le principe. Et même dans les salles de sport, on survole un peu le truc, mais on ne comprend pas bien. Donc, c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai pratiqué le powerlifting pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je m'en inspire encore beaucoup pour mon style d'entraînement et ce qu'on met en place avec Julie. Et surtout, c'est quelque chose qui a eu énormément de bienfaits et sa philosophie. J'aime la philosophie de ce sport. J'ai commencé ce sport à la base parce que j'avais des facilités à obtenir un physique, entre guillemets, assez esthétique. Cependant, j'étais très faible. J'avais très peu de force, surtout sur les gros mouvements. Le squat et le soulevé de terre, j'étais une chips. Et comme mon idéologie derrière l'entraînement aussi, c'est de toujours bosser mes points faibles, je me suis dit qu'il fallait que je me rapproche vers quelque chose qui me ferait prendre en force. C'est naturel. Et donc, logiquement, je me suis retrouvé à faire du powerlifting. En plus, j'étais dans une salle associative qui regroupait pas mal de grands powerlifters. Donc, j'étais plutôt bien encadré, en tout cas, pour réussir à comprendre et apprendre la logique d'entraînement et ce qu'il fallait mettre en place. Ce que je vous propose, avant d'aller plus loin, c'est qu'on se retrouve à la compétition. La compétition est à Cavalers-sur-Mer. Donc, on est à un peu moins de 900 bornes de chez nous. Ça fait une petite trotte, donc on loue un Airbnb, pas très loin. Et surtout, on monte une équipe de copains histoire de soutenir les athlètes qui y vont. On a trois amis qui participent, Arnaud, Bastien et Hugo, dans trois catégories de poids différentes. Arnaud étant en moins de 105, Hugo en moins de 93 et Bastien en moins de 74 kg. Après une longue journée de trajet, on profite un petit peu de la soirée entre amis, se faire un bon petit plat, et on finira la soirée à papoter ensemble, mais pas trop tard, parce que demain, ça va être un petit peu sportif. Après un réveil pas si matinale que ça et un bon petit déj, on a quand même près d'une heure de route pour rejoindre la ville de Cavalers-sur-Mer, qu'on fera sous une pluie battante, puis d'ailleurs, qui nous suivra quasiment tout le week-end. On arrive dans le gymnase de la ville, qui est le lieu de la compétition pour aujourd'hui, et assez rapidement, après avoir posé les affaires, direction la pesée. Comme vous l'avez compris, les athlètes sont séparés en catégories de poids, ils font donc bien sûr les pesées pour pouvoir les différencier. Ça se fait athlète après athlète, et ça donne aussi l'occasion de vérifier l'intégralité du matériel, histoire d'être sûr qu'il est conforme au règlement. J'accompagne Arnaud pour cette pesée qui est largement validée, puisqu'il passe à 98,6 kg pour une pesée qui est normalement de moins de 105 kg. Ensuite, direction la salle de chauffe, qui est une salle normalement réservée aux athlètes et aux entraîneurs, histoire qu'il n'y ait pas trop de monde. J'y rentre uniquement pour prendre quelques images, je vais vous montrer un petit peu l'ambiance. Puis je les laisse tranquilles pour qu'ils aient bien le temps de se concentrer, avant d'aller faire leur lift. En sortant de la salle de chauffe, on tombe sur notre ami Bastien, qui fait son passage au développé couché, donc qui a déjà fini son squat à ce moment-là. Lui a commencé beaucoup plus tôt, et il est donc allé en avance. Comme vous pouvez le voir, l'organisation est vraiment bien. On se retrouve avec une régie qui nous fait des ralentis en direct, un speaker qui a bien fait son travail toute la journée, et une ambiance qui, dès le matin, est quand même vraiment sympa. Vient ensuite le passage d'Arnaud au squat. Comme je vous l'ai dit, il a trois essais pour essayer de faire la barre la plus lourde possible. Les ordres de passage des athlètes sur les plateaux sont de la barre la plus légère à la barre la plus lourde. Et chaque chose est millimétrée dans ce sport. Il doit attendre l'ordre de l'arbitre pour pouvoir rentrer sur le plateau. Ensuite, sur le plateau, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec trois arbitres, un de chaque côté et un en face, qui chacun ont une télécommande pour donner une note valide ou non valide pour l'exécution du mouvement. L'encadré blanc que vous voyez derrière, avec les trois points blancs, c'est la notation du squat, savoir s'il est validé ou non. On a le droit d'avoir un point rouge sur les trois, donc une non-validation sur les trois pour que ça soit validé, ou bien sûr zéro. À partir de deux non-validations ou trois, c'est un essai, c'est-à-dire c'est une barre échouée. Chaque arbitre a des choses spécifiques à regarder, car le règlement est très long. Je ne vais pas vous faire l'ensemble des détails par mouvement, parce que ça vous embêtera juste. Mais chaque arbitre doit vérifier certains points et donne une note de validité ou non de l'exécution. Les règles les plus importantes à comprendre sont le respect des ordres et les amplitudes de mouvement. Ici, on peut bien voir l'arbitre latéral qui se penche pour regarder si les fesses décollent ou non au développé couché. Je ne vous montre bien sûr pas les trois essais à chaque fois, je vous montre le dernier essai, histoire de voir celui où il y a le plus d'intensité et le plus de difficultés. Troisième mouvement, le deadlift, le mouvement de la dernière chance où tout le monde s'arrache et se donne corps et âme et où l'ambiance commence sincèrement à s'enflammer. C'est validé pour Hugo. Et pour Arnaud. C'est la quatrième compétition à laquelle j'assiste dans le powerlifting et je dois dire, c'est de loin la mieux organisée. Comme vous pouvez l'entendre sur les dernières barres des derniers athlètes, que ce soit les spotters, le public et même les arbitres, tout le monde les soutenait. L'équipe organisatrice est celle de Noémie Alaber, une athlète française championne du monde, qui dirige la fac, la force athlétique co-golinoise. Elle et l'équipe de bénévoles ont fait un travail monstrueux, tout était millimétré, le timing était parfaitement respecté, l'ambiance était parfaite. Fin de la compétition, on remet les médailles aux différents athlètes et on a surtout le trésorier de la Fédération française de force qui vient nous faire un discours. Et où Noémie ? Noémie et toute son équipe est le président, donc voilà, bravo pour cette organisation, puisque depuis quelques années, nous avons augmenté en puissance du nombre d'athlètes et de la qualité des organisations des championnats de France. et ça se déclenche au niveau des régions, donc de plus en plus de régions font des compétitions presque dites qu'un championnat de France, au moins aussi intéressantes qu'un championnat de France il y a quelques années. Donc nous avons ici un exemple typique d'une très très belle organisation, une compétition régionale, puisque aujourd'hui il y a l'heure des réseaux sociaux de plus en plus de gens qui ont publié des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux. Et avec la présidente et moi-même, au niveau de la Fédération, nous nous sommes donnés comme objectif d'avoir donc de très mêmes organisations, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, de façon à ce que l'image de la FFR soit relayée avec une très bonne qualité. Et c'est le cas, donc bravo à toute l'équipe de la FAC. Et on peut les applaudir, c'est important. Un petit double bicep ? Merci, messieurs. Genou à terre. Oh là là, les chevaliers. Il fait semblant d'être fatigué. Alors ? Oui, j'ai retourné. Genre, il a forcé. Très content, 632 total. Bon, ça ne se voit pas comme ça, mais pour avoir déjà fait des compétitions, sachez que c'est nerveusement épuisant. On finit complètement sur les rotules. À la fois, on ne comprend même plus ce qui nous entoure. On prend le temps de serrer les mains, de dire au revoir aux différents athlètes, de remercier les bénévoles et les organisateurs. Et on se retrouve à la piscine pour une petite cryothérapie. Sachez qu'il fait actuellement moins de 15 degrés dehors. C'est lourd, mais je crois que la piscine a 18 degrés. On termine cette journée éprouvante avec un bon petit barbecue des familles. Et on se couchera tôt parce qu'on sait que demain, on a à nouveau 900 km pour rentrer. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre quelques trucs et que surtout, ça vous a donné un peu le goût pour cette activité. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et Julie et moi, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501